et bien re là dedans frérot se rette j'espère que tu vas bien que tu vas bah oui je l'avais déjà dit que tu vas bien que tout se passe pour le mieux pour toi désolé je bug c'est parce que je vais te passer six heures sur chantier donc j'ai bossé ce matin mon vrai boulot officiel mon boulot pardon officiel parce que beaucoup pensent que youtube c'est ma première activité non absolument pas les gars youtube n'est pas ma première activité je cdi officiel et ensuite bien je travaille dans mes bâtiments parce que j'ai acheté plusieurs bâtiments je suis en train d'améliorer la vie de mes locataires et il faut bien je suis pas là que pour prendre la tume les gars il faut que tout le monde soit content ils sont contents je suis content tout le monde est content donc je vais te taper six heures de mortier j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté ciment 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 j'en avais marge mal jusque là bref c'est la vie c'est comme ça c'est moi qui ai choisi cette voie et pour le bien-être de mes locataires bien je suis obligé de faire des choses que je n'ai pas envie parfois c'est la vie c'est comme ça alors on se retrouve du côté de twitter avec presque à tevno qui reconnaît la sécurité la sécurité qui n'est pas un fantasme il ya des grosses racailles dehors un peu importe leur à laquelle on sort et attention quand je dis racailles encore une fois peu importe l'origine le statut social ça peut être n'importe qui je sais ce que tu vas dire il y a des chiffres je ne les conteste pas juste que je fais pas de généralité je suis comme ça on peut pas toujours être d'accord surtout comme je te l'ai dit désolé ma façon de voir les choses allez on écoute ça écoutons là nous étions simplement en train de finir notre journée comme toute journée en campagne avec virginie avec des militants qui sont là avec baptiste qui est pas loin je pense madiba qui est malheureusement encore hospitalisé et nous allions simplement rafraîchir un panneau officiel en pleine journée c'était pas la nuit c'est pas le soir des gens rentraient du travail et plein de monde dans la rue et on a été pris à partie extrêmement violemment et avec très rapidement un groupe qui qui est arrivé dont ne sais où ça se passe très vite pas encore le temps de réaliser exactement tout ce qui nous a arrivé correctement puisque voilà on peut imaginer à quel point on a été choqués quand ça se passe ça paraît une éternité ça dure en réalité pas beaucoup de minutes la première des réactions c'est d'essayer de protéger justement madiba qui était en train de se faire lyncher et ça passe très vite on voit presque rien on entend presque plus rien ça va revenir a priori on a dit que ça va les revenir petit à petit mais pour l'instant j'ai déjà dit tout ce que je savais je n'en sais pas plus peut-être que les jours qui vont venir nous permettent aussi de refaire le film mais pour l'instant c'est vraiment trop compliqué trop dur nous étions simplement je peux comprendre aussi ça m'arrivait quelques fois dernière fois que ça m'est arrivé les gars de me faire agresser bon là ils ont pas osé physiquement ils sont restés qu'aux actes bas verbalement je suis tombé sur deux clans pas de vrais racailles mais t'imagines même pas bref je les ai fait buggé déjà ils m'ont insulté et m'ont dit ta mère là t'as compris et j'ai répondu oui ma mère est une grosse t'as compris je l'ai même niqué plusieurs fois cette semaine et j'ai adoré et alors voilà en fait tout ce qu'ils me disaient eh bien je les faisais buggé tu vois l'erreur 404 note fond j'avais l'impression d'avoir retiré leur fiche internet sauf que c'était leur connexion neuroanale oui je dis neuroanale parce que toutes les informations passent d'abord par leur cul bon ici j'avais même vu des gens qui étaient contentes que presca s'était fait pris ce cas pardon si je l'appelle presca non c'est pris ce cas pris ce cas s'était fait agresser non les gars on souhaite pas aux gens de se faire agresser ça peut ça peut vous détruire physiquement et pire encore psychologiquement parfois il y en a ils se remettent pas des agressions donc s'il vous plaît ne souhaitez pas le mal aux gens c'est pas l'extrême droite mais les racailles de lfi vos alliés qu'est ce que ça va être pour vous quand vous ne serez plus amis réalisez l'histoire de la gauche qui a porté les fanatiques islamistes en iran ils ont fini pendu par leurs alliés dépucelés par le réel en état de choc qu'elle est on n'a pas abîmé son plumage mais c'est pas passé loin elle doit raconter encore et encore et évacuer les traumas et reprendre demain son petit combat contre le fascisme imaginaire ouais je comprends où ils vont en venir d'ailleurs les gars en parlant de la sécurité la news suivante c'est horrible à l'idée donc monsieur de 85 ans qui a été enterré en algérie il est mort écoutez moins ça ce pauvre monsieur est décédé parce qu'il a été percuté par une moto en plein rodeo urbain dans une cité le sec avril dernier alors qu'il rentrait à pied de la mosquée vous rendez compte le pauvre monsieur finir sa vie comme ça c'est proche comment comment est ce que j'ose même pas imaginer moi c'est si mon mon père n'a pas encore son âge même le jour il aura 85 ans ça lui arrive comme ça percuté par une par un an quoi qui fait du rodeo et ça vous voyez les gars ça c'est le problème attendez je vais finir la la phrase après la 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 phrase ici et après je je dis ce que je pense donc à fois reprise ni par la presse de gauche ni par les comptes communautaires maghreb j'ai entendu ça nulle part de toute façon sauf ici aujourd'hui quand même le 5 avril quand même donc je disais ça c'est un problème de justice pourquoi parce que si la justice faisait son boulot s'il y avait les peines qui était à 6 comment dire si à partir du moment où tu fous la merde tu fais du rodeo rubin la police arrive on te choppe on te fout en taule je sais pas moi je sais pas tu fais une peine de prison ou taille amende ou je sais pas où tu es jugé tout simplement à hauteur de ce que tu as fait ou on te confisque ta moto bien les gens et comme commencera avoir peur voilà s'il y avait une réelle justice dans en europe les gens commencera avoir peur mais non il n'y a pas et en fait c'est en france moi j'ai remarqué je le dis souvent c'est ligue à liberté égalité fraternité mais liberté pour la racaille pour les délèquants et les criminels moi c'est ça qui me fume j'en peux plus moi de cette europe sans déconner j'en ai marre oh non je m'en fiche cela n'a aucun intérêt à arrêter victime d'une racaille sauce naël probablement bah c'est vrai que naël aurait pu aussi le percuter l'extrême droite fait des rodeo maintenant allez arrête un peu s'en fout l'extrême gauche l'extrême droite tout ça c'est juste des grosses racailles là dessus moi je vois juste un homme qui est mort et ça me fait de la peine parce qu'il ya rien qui va changer je parie que le type il continue là il est encore avec sa moto il est encore avec sa moto dehors en train de faire sa merde bref justement en parlant de sécurité encore il ya tout qui fait écho je les ai bien placés pourtant j'ai pas fait exprès juste placé presque en première prisca pourquoi je dis presque encore prisca ça doit que ça le soir avec mes connexions neuronales à moi ne sont pas toutes fraîches pour l'instant je suis un peu fatigué à la veille du second tour des législatives 2024 plusieurs boutiques à paris commencent à se barricader spoiler alerte ça ne sera pas suffisant ouais je vais mettre un peu moins fort bon on va faire un peu passé parce qu'ils disent rien je crois qu'il y avait quelqu'un qui parlait mais en fait non mais ce qui fait de la peine c'est pour les commerçants en fait les petits commerçants sur à la limite voilà les grosses enseignes elles sont elles sont assurées ça fait pas plaisir mais les petits commerçants qui se font péter leur boutique et piller c'est vraiment de la peine pour aller dernière news ici nous avons un nouveau dispositif anti squat libérant des fumées irrespirables sera testé sur près de 40 logements bon je vais descendre un peu parce que je risque de me faire censurer si jamais expérimental et innovant que nous avons pu découvrir dans un appartement du quartier saint charles de nice l'objectif lutter contre les logements squattés avant même qu'il le soit concrètement en quelques instants un individu qui pénètre dans un appartement sans mot de passe équipé de ce système de sécurité se retrouve plongé dans un brouillard épais et irrespirables dans le même temps ce système dans des lents là on le voit j'évite le maître dans le juste le sens de seconde hop ok comme ça on le voit désolé ce que si l'autre fois j'ai été bloqué dans tous les pays je veux dire j'ai dû couper la news moi je sens quand même la douille est là dessus les gars vous savez quelle douille je sens c'est que voilà ils sont ils mettent en test donc c'est une phase de test pour les dispositifs contre les squatters mais t'as même ça va être payant logiquement s'il y a une vraie justice s'il y a la loi et qu'il y a une justice t'as pas besoin de ça t'as un squatter chez toi tu veux rentrer chez toi tu vois qu'ils sont occupés t'appelles les flics on les déloge et t'as de nouveau ta baraque enfin je sais pas dans un monde normal c'est comme ça que ça devrait se passer faut mettre des dispositifs anti squatter parce que tu peux pas récupérer ta baraque si quelqu'un c'est que ta baraque que t'as mis une plombe à payer ou que tu rembourses le crédit chaque mois parce que des types sont là et s'approprient le biais avec lequel tu t'es payé à la sueur de ton front quoi je sais pas c'est le biais dans lequel tu fais dormir ta famille et on peut on peut pas les déloger donc c'est pour ça qu'on doit mettre à disposité fortis squatter mais la fumée elle a fumé mais mais le type où ouvrir la porte la fume se barrer je sais pas elle va être menée durant un an à nice au sein de 40 logements le vacants de la ville qui en ont été équipés mais si ce système se montre efficace il sera ensuite très certainement élargi à de nombreux autres logements niçois comme nous l'explique anthony boré adjoint à la mairie de nice en charge de la sécurité je crois qu'on peut tous se dire que c'est d'une grande efficacité et que sans doute ça va rendre bien des services à l'office la raison pour laquelle je souhaite qu'on perd pas une minute dans le lancement des appels d'offres pour pouvoir généraliser ce type de projet qui sont d'une grande efficacité d'une grande aide parce que tout le temps que notre service tranquillité ne consacrera pas à aller vérifier les gars je me marre parce que j'ai vite pensé au truc mais je ne peux tu mets ton détecteur de fumée et tu as un squatter qui rentre aussi donc tu as le détecteur là anti squat qui va qui va balancer la fumée mais tu as ton détecteur de fumée qui va qui va péter un cap parce qu'il y aura de la fumée partout donc ça fait d'une pierre deux coups le squatter il va même avoir peur et sur putain il y a une alarme ici c'est quoi que le logement n'est pas squatter parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que les choses se passent c'est du travail qu'ils pourront consacrer à d'autres choses donc je souhaite évidemment qu'on généralise cette initiative dont vous avez pu mesurer à quel point elle était efficace ce dispositif inédit est lancé dans un contexte lutte intense contre les squats en plus de ce système 24 nouvelles caméras de vidéosurveillance ont été installés à nice pour surveiller les entrées et sorties d'immeubles coût total de ces deux installations près de 80 mille euros déboursé par code d'acte j'ai l'impression franchement tout est bon pour te faire payer c'est quand même incroyable ben moi je le vois comme ça maintenant si c'est donné gratuitement allez pourquoi pas mais rien n'est gratuit les gars si on donne quelque chose gratuitement ça veut dire qu'on va vous le reprendre au double dans l'autre poche on vous donne quelque chose à gauche on vous reprend à droite on vous donne à droite on vous reprend à gauche c'est pareil ça y'a pas de jaloux et alors ils sont certainement ils sont certainement très cons mais bien assez malais pour ouvrir une fenêtre et patienter cinq minutes le temps que le produit se vide certainement c'est du n'importe quoi encore un truc à payer pour protéger son bien voilà il pense comme moi enfin les deux on pensait là on a pensé la même chose vous croyez vraiment que fabius va laisser passer ça on est en france le pays des bisounours c'est super ça c'est une blague j'espère un coup de marteau ou masque à gaz 50 balles et c'est réglé ouais mais bon je vois quand même mal type un squatteur arrivé avec un masque à gaz bon pendant le covid on a on a vu tout et n'importe quoi des types avec des sachets sur la tronche ou à des qu'est-ce qu'il y avait d'autre des scaphandres aussi ouais non en fait c'est possible ouais ouais c'est possible la perenne métonne depuis cette époque enfin bref frérose arrête c'est la petite news du soir et actus se termine ici j'espère que tu as bien apprécié j'ai rien d'autre à ajouter dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça avec sagesse et respect prends bien soin de toi des gens que tu aimes et on se voit la prochaine bye bye et fait très attention à toi